Yo les potes, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo YouTube. Pour ceux qui sont au courant, qui me suivent sur TikTok, sur Instagram, c'est l'heure du reset de ma tête avec les cheveux et la barbe, donc vraiment coupé au rasoir, comme dirait artiste, au coupe-chou. On est début janvier, je me prendrai en photo tous les jours, jusqu'à temps que j'ai une tête potable, ça va être très drôle, ça fera un timelapse stylé avec toutes les photos alignées. Évidemment, ça va prendre du temps. Là, je suis au courant que pendant 3, 4, 5 semaines, je vais ne ressembler à rien du tout et je vais sans doute hiberner chez moi, histoire de ne voir personne pour que personne ne se foute de ma gueule. Ou alors, si je sors, peut-être mettre une cagoule. Mais dans tous les cas, les gars, je suis content de faire ce reset. Je suis évidemment avec le boss de la coiffure sur YouTube. Qu'est-ce que tu fais avec ton coupe-chou ? Je t'attends, moi je suis prêt. Ah ouais, t'es prêt. Est-ce que Artie, ça t'est déjà arrivé ? Un mec comme moi qui a déjà des cheveux, qui prend soin de sa tête, entre guillemets, face une boule AZ, vraiment au coupe-chou. Jamais de la vie. Ce qui se passe aujourd'hui dans cette vidéo, c'est incroyable. C'est inexclu, là vous avez inexclu. J'avoue que je stresse un petit peu, j'ai fait caca, mais je suis encore un petit peu... Mais je te sens un peu, toi. Oui, bah normal. Mais c'est normal, c'est normal, attends. Il y a aussi Winnie's, le coiffeur du sud de la France. Tu m'avais coiffé juste avant le Z-Event. Toi, tu viens d'Orange. C'est ça. Évidemment, les gars, je vous mets les réseaux de ces deux zozos en description. Le setup est simple. Vous avez cette cam' là. Il y a une cam' qui est fixée juste ici aussi. Et moi, je vais être là. On a mis un petit carton pour protéger des cheveux sur la moquette. Parce que là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce que tu te rappelles, Ertis, quand j'ai débuté mon mulet ? Janvier 2021. Ça fait tout pile deux ans. Il y a beaucoup de gens qui m'as associé au mulet qui vont sans doute se dire « Non mais Bousy, le mulet, c'était toi. » Les gars, peut-être que par la suite, je vais le refaire. Les gars, les cheveux, ça repousse. Là, il y a beaucoup de temps de... Comme tu me l'as dit hier, c'est la fin d'une bonne époque. Mais le début d'une nouvelle. Pour se faire, Ertis, qu'est-ce que tu m'as ramené comme matos ? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est chez dans ton salon, là. J'ai un peu tout sorti, tu vois, parce que j'aime bien avoir tout à disposition. Bon, j'ai une tondeuse de coupe, une tondeuse de finition et après, le fameux coupe chaud. On a également du savon à raser, le blaireau pour venir mélanger avec la mousse à raser et après, t'appliquer ça sur le crâne et sur la barbe. Parce que la barbe, elle saute aussi. Oui, la barbe aussi saute. Non mais le principe, c'est que je ressemble à un ménème. Pour se faire, je vais avoir deux étapes. Je veux cette première étape. C'est pas mal. Parce que deuxième étape. J'adore. Tu sais que je ne l'ai jamais fait de ma vie et c'est mon rêve de faire cette coupe de cheveux. Et en fait, les médias étaient à fond sur R9, son genou, qui était un peu en carton, un peu blessé. Et du coup, R9, il s'est dit, pour que les médias arrêtent de parler de mon genou, que je ne suis pas en forme, je me fais une coupe de merde, comme ça, ils vont parler de ma coupe. Et en plus, ils ont gagné la coupe du monde. Bah les amis, c'est parti, sans plus tarder. Je sais que j'ai la pression pour tout. Trois heures et demie de route pour venir jusqu'ici. Juste pour le mulet. Et trois heures et demie après pour repartir. Comment tu te sens là ? Bah, ça allait jusque là. Et là, quand je vois le matos, quand je vois Artis qui est là, quand je vois qu'il va me mettre son tablier là, le cadreur, ce n'est pas Matisse. Vous l'avez reconnu à son rire dégueulasse. Et je ne vais clairement pas prendre le même chiot que lui. Ça se fait tout seul, les gars. Ça se fait tout seul. Let's go, c'est parti, c'est maintenant, on y va. En ayant un mulet et une barbe, j'ai adopté plusieurs tics. Notamment, quand je suis sur l'ordi et que je regarde la télé, tu vois, prendre ma barbe, je ne sais pas si vous le faites aussi, vous, et la tourner un petit peu comme ça. Tout le temps, tout le temps. Non, moi, je suis tout en train de passer ma main. Tu la tournes comme ça, t'es heureux. Prendre ma barbe ici, et je me la fous entre mes deux dents. Ça, j'ai jamais eu la barbe assez longue pour faire ça, tu vois. Et ça, ne plus pouvoir le faire, ça va me faire bizarre. Pareil avec le mulet, quand je me lave les cheveux, tu vois, que je fais comme ça, je secoue ma tête. Ça, ça fait un an et demi, tu vois, c'est comme ça. Même quand tu faisais des photos, quand tu faisais des photos, des shootings en miniature, comme ça. Les petites habitudes qu'il avait, c'est terminé. Mes habitudes. Tu vas les garder, ces réflexes. Moi, des fois, des lunettes, je les ai pas. Et je fais genre, je veux les enlever, alors que je les ai plus. Mec, ça va t'arriver. Moi, ça sera un petit kiff pour moi aussi. Te faire une petite chaussée aux moines, là. Comment ça avec une petite chaussée aux moines ? Où tu veux directement que j'attaque la photo que tu m'as montrée. Fais-toi plaisir. J'y vais ? Bah, t'es pas venu pour rien, artiste. Ah oui, bah oui, bah oui. Chaussée aux moines. Pardon, mais c'est trop bon. Ils sont les deux sur la revue. Je vois rien, les gars. Ah, t'es une petite cicatrice, là. En plein mur. Mais t'as vu, en plus, t'as bien fait ce que... Ah, 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 non, je veux pas toucher. Là, le mulet peut encore cacher si je fais... Bien sûr, oui, là, tu peux. Là, ça a encore sauvé. Mais vous, si tu penses, ta tête, elle est comment ? Elle est moche. Tu penses, elle est un peu ronde, ovale, longue ? Ah, c'est pas terrible, je pense. Vous artiste, seconde étape, là. Là, c'est la seconde étape, c'est un peu couper le mulet, non ? Là, seconde étape, on va tout mettre à niveau. On prend la tondeuse, je vais mettre un gros sabot. On va tout mettre à niveau. Moi, je vois rien, les gars, ça me stresse. Y'a un flot, là. Y'a un ball, y'a un. Hop là. Hop là. L'histoire d'y voir plus bien, quand même. Donc là, on passe sur un dégradé haut, c'est ça ? Dégradé très haut, là. Oh là là. Tout coiffeur du monde rêverait de faire ce que je fais, là. Là, t'es en train de vivre un rêve. Même un pote, il devrait faire ça. J'aimerais dire merci. Oui, en fait, n'importe qui. Je peux dégager ici, un peu, là ? On va dégager les coins. Ouais, ouais, d'accord. On va dégager, un peu comme ça, c'est une gata. Non, mais là, t'as pas refait l'autre trait comme ça. Ouais, il faut que je les fasse, attends. Ça part sur du tout droit, là. Laissez le mulet, on le coupe à la fin, tu vois. Mais là, tu aurais eu de la masse. Là, là, je vais enlever de la masse. Ah, bah voilà. Bah voilà, on va y voir plus bien. Mais là, je pense qu'il moqué ça, tu vois. Mais tu sais que là, je revois ta tête quand je t'ai connu. C'est incroyable, mais tu sais que c'est tout doux. Oui, c'est vraiment doux, tes cheveux sont ultra doux. Mais j'ai fait un shampoing aussi. Le défi que tu m'as relevé avec la photo. En fait, je vais me sentir touché après, un peu. Ah, bah oui, hein. Je pense que tu vas avoir froid, mec. Oui, je vais avoir froid, non ? En plus, on est en plein mois de janvier. Dans la douche, quand l'eau va toucher mon crâne. Tu fais une sculpture, là ? Ouais, je fais une petite sculpture. Ça passe, on va les gars, non ? Non, mais là, tu mets ton trait, il part des pattes et il va plus aux pattes, là. Ah oui, merde ! On va dire que t'es un peu faille, là. Ah, merde ! En vrai, on est quand même pas loin du Beteu, là. On y va ? La Beteu, là ? Là, j'ai vu, il y a Mbappé qui coure. Et après, il s'en retire, il a failli avoir touche. Donc là, tu fais quoi, là ? Bah là, frérot, j'ai besoin d'y voir plus clair, là, sur la barbe, là. J'ai besoin d'y voir plus clair, là. Là, oui, là, c'est le chantier, là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et vu que ma barbe repart de zéro, je vais l'entretenir de fou pour en avoir une belle. Oh là, ma tête, comment elle change ? Tu ressembles grave à ton ref, là. Oui, 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 à son petit, contre, là. Je me sens des courants d'air, là, sur mes joues. Ça me fait bizarre, là. Mais moi, en fait, moi, je me mets à sa place. Tu sais, je repense à l'ASMR quand je me suis rasé la barbe entièrement il y a deux mois, là. Je sentais de l'air, mais vraiment, là. Parce qu'au final, la barbe, elle te protège de ouf, là. J'avais fait pécho, vous. Oh, c'est pépido, là ! Il entreprend, t'as vu ? Faites pas ça à vos coiffeurs. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est juste enlever, là. Non, mais coupe chaud, là. Ah, le coup-polli en coupe chaud ? Oui, OK. Tout est coincé dans la machine à laver. Bouzif. On peut remercier Bouzif de nous faire vivre ça. Ah, mais merci, 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 Bouzif. C'est rien, les gars. Merci, ça a un petit plaisir. Au pire, les gars, on laisse que le mulet. Tu vas te raser dans les coins, là, ici, là. Je peux faire un petit coup, aussi. Vas-y, vas-y. Pas bien sûr. C'est la famille, il faut sortir. Oui, tu fais plaisir. Tu enlèves ça, allez, voilà. Voilà, tu l'êtes. Oui, d'accord. J'allais te pécho, bébé. Quoi, il a bougé ? Le petit lion, là. Ah, merde, ça a bougé d'ouf, ou... Non, un petit trait, ça fait des éventrations. Ah, t'as une tête rouge, dis-y. Oh, non, t'as une poingue, ici. Ah, ouais. On découvre des choses, hein, en se rendant la tête. Ouais, non ? Oh, la vache, c'est dégueulasse. Mais ouais, mais je me rappelle de ce petit classe de vœux. C'est une crème naturelle, quoi. Ça se fait un chapeau. Ouais. Ah, c'est horrible. T'es sensation, là ? Voilà, je sens l'air qui passe, hein. Mais on a quand même... Le mulet, il est toujours là, mon vache. Là, il y a toujours le mulet pour l'instant. Et après, du coup, étape au coupe-chou. Chao ! Allez, c'est parti, là, nous on débarbouillons. Oh, là, là. Oh, il est détendant. On attaque le coupe-chou ? Fais gaffe de pas me couper, hein. Frérot, on va y aller le chou. Parce que moi, le sensible, hein. Petite réaction à chaud, les gars. Là, techniquement, ce que tu touches, techniquement, ça change rien d'abord, là. Ouais, là, ça va. Là, boule à vache, je te vois pas. Oh, non. Je vais chercher quelqu'un ? Ouais, on va mettre quelqu'un. Vas-y, je vais chercher avec la cam'. Les gars, je veux vraiment trouver quelqu'un qui doit venir voir ça. C'est juste une première étape. Tu gardes pour toi, tu dis à personne. Ok, j'ai rien. Attends, il l'a répandre. Ça me donne envie de pleurer. Mais qu'est-ce qu'ils t'en fait ? Mais qu'est-ce qu'ils t'en fait ? Oh, là, là, ça, c'est l'instant. Oh, ça doit kiffer, ça, Bouzy. Détente. Bah, il faut un petit moment détente aussi, quoi. Ouais. On va y aller doucement parce que ça se voit que Bouzy, il a la peau sensible. La barbe avec un rasoir, je l'ai pas fait depuis 2013, 14. Je me rappelle, quand j'étais petit, en seconde, j'avais du duvet. Mes parents me disaient, ouais, si tu coupes, fais gaffe, ça va pousser plus vite après. Du coup, je me suis empressé de prendre un rasoir. Après, ça se trouve, c'est une légende, non ? Quand tu coupes, est-ce que ça coupe plus vite après ? Alors, certains disent que c'est une légende. D'autres, non. En fait, le problème, c'est que quand tu rases, tu vas pas au niveau du bulbe. C'est-à-dire que tu rases juste en surface. Donc, c'est censé ne pas te repousser plus vite la barbe. En revanche, ça peut te la rendre un petit peu plus drue. Coupe pas mon lion, hein ? Non, mais là, avec la mousse et tout, ça va aller. Non, mais là, ça va être bien. Les meilleures lames du monde, elle est affûtée comme jamais, là. Regarde comment c'est doux. Un peu de pierre dedans, ça va piquer. Non, ça va pas piquer encore. Là, ça va piquer. Mais mec, ton crâne, il y a vraiment une vraie sebo. En plein milieu. Ouais, ouais. On a une partout, artiste. L'épaule dans le nez. Rendez-vous ! Meeting ! Première étape ! Les gars, je vous préviens, vous n'avez jamais vu quelqu'un d'aussi moche. Je crois que c'est le top 1 plus moche de France. Attends, c'est pas fini. Oh, putain, t'es laid ! Et là, on s'est aperçu qu'il avait le crâne pointu. C'est quand même lui, là. Les gars, on a un travail à finir. Ouais ! À plus ! Allez, à plus ! Sur quoi on part, là ? Qu'on se mette d'accord, comme ça, moi, c'est carré. Ah bah là, c'est R9. Ça y est, c'est R9, là ? Ah oui, on... Est-ce qu'on fait pas R9 mulet ? Là, les gars, c'est bon. On arrête de rigoler, d'accord ? On s'est trop foutus de ma gueule, là, c'est bon. Oui, c'est vrai. R9, on finit, et après, c'est bon. Allez, c'est parti, ça saute. Là, on est parti sur un petit taper. Un tapeur, un tapeur. Un tapeur, t'as un tapeur. Va-t'en, toi. Fab, dégage. Eh, j'ai envie de lui embrasser le crâne. Tu peux lui embrasser le crâne ou pas ? Non. Tu crois ? Après, je ferais bien en s'alte. Il y aura du coup de chou et tout. Ah, il sera tout lisse ? Ah, mais oui. Tu vois, il met de la cire sur la tête, pour que ça brille bien. Ah, ça va, t'es satisfait de toi, là ? Je suis très satisfait. Et je passe un excellent moment avec mes copains. Ah, on est tes copains ? Oui. Les copains, d'abord. Et à la fin, il s'est à me dire que ça fera 50 euros, c'est bon. Et en cash. On se rapproche petit à petit du R9, les gars. Désolé, mais t'es immonde. Quand je te vois, j'ai envie de bégère, gros. Oh, c'est plus grand ça. Oh, alors ça, je les... En fait, t'es beau, mais intérieurement. Oh, c'est complet, ça. La fin du mumu, la fin du lélé. T'es prêt, Bouzy ? Oui. Oh, j'ai des frissons. Montre. Le mule, je peux te tirer par les couettes. Eh, mais c'était clair, ça. C'était clair, ça. Eh, mais ça, c'était une deuxième, ça. Le mule, le mule. Enlevez-moi cette merde. Bon. Bon, OK. Je pense pas que c'est le jour où il faut embêter Bouzy, en fait. Ouais, non, non. Je veux avoir sa réaction quand il passe la main derrière sa tête, maintenant. Je sens du froid de fou. L'air 9 2022. Mais là, il est jeune, ça. Je ressemble à un pouce. Jazon, c'est un peu. Oh, le bâtard. Ouais, viens, je la sonde. Régo, passe ta main derrière ma tête. Oh, là, là. On peut voir à quel point ça lui prend au trip. C'est bizarre, les gars. Quand je faisais ça, là, je les prenais comme ça, là, comme ça, et hop. On attaque la hiérale. Mon Bouzy, t'es bleueur ! Pour faire ce que je fais, il faut quand même savoir manipuler le coup de chouement. Bah, je me doute. J'ai aimé un peu d'après-rasage. Ouais, mais, mais, mais. Comment il m'a caressé, là ? T'as vu que j'ai aimé un peu d'après-rasage. T'as kiffé ou quoi ? Oh, j'ai bien aimé, là. Oui, 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 oui. Oh, ça fait du frêne. Non, on va être à potes comme ça, là. Voilà, ça, c'est important, ça. Voilà, let's go. Donc, attends, moi, je commence à me préparer pour l'air neuf. L'air neuf, tu peux mettre du 9 mm. Ouais, je vais mettre un petit truc court. Par sécurité, je vais mettre quand même un sabot un peu plus gros. Comme ça, au moins, il n'y a pas de... Ok. Ah, je suis à blanc ? Ah, ouais, ouais, là, t'es à blanc, 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 là. Ah, oui, 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 je suis blanc. Regarde, on va toucher. Ah, 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 bâtard. Eh, faut qu'à la fin, tout le monde le baptise, gros. Comme on ait une chiquette, gros. Ouais, ah, oui. Frère, tu voulais à blanc, t'as à blanc. Ah, 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 ah. Je veux pas, c'est horrible. C'est vrai que son crâne, il n'a pas vu le jour depuis longtemps. Non, mais regarde, mon crâne. Il est blanc. Il est transparent, le ref. Il n'a jamais vu le jour. Mais ça va, en vrai ton crâne il est bien. Il n'y a pas de défaut de fabrication. Merci maman, merci papa. Oui voilà, on peut dire ça. Bon bah les gars, plus qu'à faire la R9. Ok, vas-y. C'est parti hein. Mais direct du neuf. Ils sont là, je suis blanc donc... C'est incroyable là. Oh bah là c'est pile la bonne taille. Ah c'est pile la bonne taille. Ça creuse. Belle bousille. Mon petit bousille. Mais je sais que je vais y passer hein. On découvre des choses là. Il voulait une R9, il a une R9. Il va voir. On est incroyable. Fermez-vous. Parce qu'en photo mec, ça est horrible. R9, ils jouent en équipe de France maintenant. Bon les gars. Oh putain. Oh la vache. C'est incroyable ça. Merci mec. Ah. Croyable. C'est le vrai. C'est le vrai. Putain, c'est le vrai. Je viens de signer en équipe de France. C'est plus fort qu'avant. Bah oui. C'est la magie de l'action. Petite photo. J'ai un interview là. Il est en trainement. Là ça fait R4 et demi. Elle est pas mal celle-là. J'avais compris, la magie. Là c'est R3. Et là c'est Monsieur Propre. J'ai plus un cheveu sur le caillou les gars. C'est officiel. On dirait un filtre Snapchat. Un filtre. Wow. Le petit. Barthez, t'as l'arrêt ou pas ? Oui. J'ai plus de poils dans le nez que sur le caillou. Ah, ça fait trop bizarre. Je fais pas putain. Je vous jure que ça fait trop bizarre. Quand il va passer de l'eau, il va sentir... Alors ça tu vas voir, ça c'est en particulier. Ça va faire bizarre ça. Les premières gouttes qui tombent sur ton crâne, c'est quelque chose. Trache-moi de te voir. Non, non, non. Ah, arrête, arrête, arrête. T'es quoi de bordel ? Non, non, non. Ah ouais, je suis tout nu, je suis tout nu. Ah mais je suis tout nu là. J'ai rien pour protéger là. T'es pas bon. Non, je rigole en vrai. Non mais ta gueule, tu rigoles pas. On le sait tous que tu rigoles pas. Enlève-moi ce peignoir là. Oh, une casquette sans cheveux. Ah, je sens tous les détails de la casquette. Ah, je sens tous les détails de la casquette. Ouais, là, je crois, c'est pire là, mon avis. Mais tu sais que c'est en casquette, ça va ? Mais il faut une gagouille. Enfin, il faut une un bonnet. Hé, Arzy là. Arzy me fait pas chier là, Arzy. Arzy là, me fait pas chier là. Oh, Brandon. Laisse mon scout tranquille là. Ah, c'est son scout ? Kaaah. Oh la vache. Le moindre courant d'air sur mon crâne, je le sens direct. Trop moche. Aïe. Bon les gars, j'appelle en FaceTime quelques proches pour voir un peu leur réaction. Attends, mais j'ai pas de pote en fait. Tiens, tiens. Oh, oh ! Arrête ! Mais bouger ! C'est bien ce que tu crois. Oh, mais tu m'expliques. Je suis un pouce. Oh la la, mec. Attends, mais je n'étais pas prêt. Bah, je vois ça. Et bah là, Michou, bah là, il y a artiste. C'est lui qui s'est occupé de ça. Non, non, frigo, je suis désolé. En vrai, c'est pas moi. En fait, il s'est loupé. Et du coup, on a tout coupé. Hein ? Nan, 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 c'est bon. Nan, nan, c'est le projet, c'est le projet. Reset. T'étais pas amoureux de ton mulet, Jean ? Si, mais là, j'avais besoin d'un reset. Oh non, mais gros, t'aurais pas dû. Oui, j'aurais pas dû. Je sais bien, mais là, au moins, quand ça va repousser, ça va être sain. Ouais, mais gros, ça va être sain, mais en plus, t'as pas un début de... Oh, bataan ! Coup, 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 coup. Coup, coup, coup. T'as envie de faire un bisou, là ? Vas-y, fais un bisou. Nan, nan, frigo, ça... Ah, rien, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. T'es démarre, bah. Vas-y, bisous, biche. Ciao, ciao. Allo ? Oh, c'est pauvre ! Oh, la moche ! Mais voilà, je voulais te montrer le schéma tactique. Bon, bah voilà, maman. C'est vrai que t'avais le crâne pointu. Et j'ai le crâne pointu, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est l'intelligence qui ressort, ça. Oh ! C'est signe d'intelligence ? Voilà, très bien, très bonne réponse. Mais elle a vraiment réussi à ressortir, quoi. Ok. Vas-y, bisous, bisous, bisous. C'est full, full, tu vois ? Oui, oui. Attends, je m'enlure. Vous êtes prêts ? Attends, je m'enlure. Pfff ! J'aime bien. Je crois que j'aime bien. Oh, la gueule ! Oh, la gueule ! Oh, la gueule ! Oh, ça... On dirait pas toi ! C'est moi une pisse ! C'est Aldé. Mais non, t'as rien. Moi, je me suis déjà pas... Ah, tu ressembles à ton petit frère, c'est vrai. Oh, la gueule, putain ! Par contre, il faut s'initraper parce que j'ai pas l'eau. On dirait une fouille rasée. C'est un mec dans ton cul ! Pourtant, en vrai, on voit la démarcation de tes cheveux encore. Ça va, t'as pas la calvasse. Oh ! Elle a dit j'ai pas la calvasse. Tout le monde a dit si. Non ! Mais par contre, je te jure, tu me choques, gros. Ah bah oui, de toute façon, c'est... Ça, c'est pas moi, un pisse ! Allez, mon tour ! T'chauffes pas ? Bon, bah les reufs, artistes, Winies. Merci pour ta confiance. Merci beaucoup. Merci les boss d'avoir pris soin de ma chevelière qui n'existe plus pour l'instant, qui va revenir très vite, je l'espère. Croise les doigts, huile de ricin, etc. Là, le futur projet, les gars, je laisse pousser la barbe comme avant. Forcément, la barbe, je peux pas faire sans. Et au niveau de la coupe de cheveux, j'ai mon idée, mais je le dis pas encore. Ah, ok, surprise. Surprise. J'ai le projet, ça va prendre quelques temps, parce qu'il me semble que c'est un centimètre par mois. C'est un centimètre et demi. Ça a peu près trois millimètres par semaine, à peu près. Non, non, t'auras à peu près qu'un centimètre. C'est mon zeb, donc... C'est pas ça. Bah merci en tout cas, les gars, ça m'a fait plaisir. Je l'aurais fait au moins une fois dans ma vie, cette petite boule à z avec la barbe. Sans calvitie, en plus. Sans calvitie. J'ai pas l'excuse de, bah si, j'ai la calvitie, je me reste... Vous allez sans doute me critiquer, ne pas aimer, etc. Bon bah les couilles. Début tout le monde. Pensez évidemment au petit like, à l'abonnement et aux petits commentaires. Je vous aime très très fort, les gars. Ciao ! Ciao !